Bonjour Christophe Château. Donc c'est la période des primeurs et on est en pleine dégustation là. Et j'aimerais avoir un petit peu votre présentation. Qui êtes-vous Christophe Château ? Alors en deux mots, l'association des cinq cotes, cinq appellations. Première cote de Blaye, cote de Bourg, cote de Castillon, cote de Franc et première cote de Bordeaux. Ces cinq appellations ont décidé de se regrouper en 85 pour créer une force commune, notamment pour communiquer à l'export. Les taux de notoriété des appellations prises une à une sont assez faibles. Sur les pays étrangers, donc la volonté de travailler ensemble pour frapper plus fort avec un gros marteau qu'avec cinq petits marteaux. Ça, ça date de 85. Moi j'étais à l'époque entre 94 et 2000 directeur du syndicat des premières cotes de Blaye. Et depuis deux ans maintenant, je m'occupe de l'association. Mon bureau est basé à Bordeaux, au CIVB. Et mon objet c'est de promouvoir les cotes à la fois à l'export et dans les relations avec la grande distribution en montant des opérations de partenariat pour mettre en avant l'ensemble des vins de cote sur les marchés export. Donc les cinq côtes, là, c'est déjà fonctionnel, c'est déjà existant ? Tout à fait, ça fait 3-4 ans que les actions se développent. Plus particulièrement, bien sûr, ces dernières années. On a une grosse opération qui a démarré ce matin avec Carrefour France où on a 360 journées d'animation dans les hyper. On est présent maintenant sur une dizaine de salons à l'export. On était à Provins le week-end dernier. On sera à la London Wine Fair au mois de mai. On sera à Vinexpo Hong Kong fin mai aussi. Donc on essaie d'être présent sur tous les marchés parce que notre offre est très qualitative. Elle est très connue en France. On a le plus fort taux de progression des appellations Girondines sur les dix dernières années en France. En revanche, on est encore trop peu présent à l'export par des faibles taux de notoriété. Et notre volonté, c'est d'être plus fort demain parce que le gâteau est en train de grossir à l'export. Et c'est là qu'il faut qu'on soit présent si on veut se développer demain. D'où la volonté de créer un regroupement et du projet Côte de Bordeaux pour travailler ensemble et pour essayer d'avoir une meilleure lisibilité de nos appellations à l'export. Parce que le mot qui est connu à l'export, c'est Bordeaux. Ce n'est pas Côte de Castillon, ce n'est pas Côte de Bourg, ce n'est pas première Côte de Blaye. Donc c'est sur ces noms-là qu'il faut qu'on travaille. Il y a combien de producteurs au niveau des cinq côtes ? Alors il y a 2000 producteurs aujourd'hui. C'est un nombre qui est un peu en train de se réduire avec une taille moyenne des propriétés qui est en train d'augmenter un petit peu. Et sur ces 2000 producteurs, on va dire qu'il y en a 10% qui ont aujourd'hui une vraie politique à l'export et qui sont présents sur les marges à l'export. Donc mon orio dur, moi c'est environ 150 à 200 producteurs. D'accord. Et au niveau des hecto, combien en termes de production ? Alors sur la récolte 2005, on a produit 900 000 hectolitres, rouge, blanc sec et blanc licoreux compris. Ce qui est une récolte moyenne, plutôt faible sur les dernières années. On a des rendements moyens qui sont autour de 50 hectolitres hectares aujourd'hui. Ça représente quand même 120 millions de bouteilles produites chaque année. Et ça fait des bouteilles à vendre et à commercialiser. Et réellement aujourd'hui, le marché français ne subit plus parce qu'il est en phase de saturation. D'où la volonté de se développer sur l'Europe du Nord, sur l'Amérique du Nord et bien évidemment sur l'Asie qui est le marché de demain. Oui, donc il y a un avenir, il y a un très gros potentiel pour les cinq côtes. Il y a un très, très gros travail à la clé. On peut te souhaiter quoi alors ? On peut te souhaiter... Que les étrangers se rendent compte de l'excellent rapport qualité-prix des côtes. Les Français en sont convaincus, les Belges en sont convaincus. Plus de 35% de nos exportations partent en Belgique, donc sur des marchés de connaisseurs. Notre objectif demain, c'est d'acquérir une notoriété sur des marchés où on n'est pas assez connus aujourd'hui, qui sont l'Amérique du Nord et l'Asie. Même sans aller aussi loin, sur un salon à Londres l'année dernière, un restaurateur me demandait, quand je fais goûter un côte de Castillon, c'était un vin du Languedoc qui confondait avec le Roussillon. Donc il faut être conscient de ça, que nos taux de notoriété sont faibles sur les marchés d'exportation et qu'il faut communiquer ensemble pour acquérir de la notoriété, pour pouvoir vendre des bouteilles de main. Merci Christophe. Merci à vous. Merci à tous ces indications et puis bon primaire alors. Merci.